Le PDG est ce parti qui a sa dignité, le PDG est ce parti qui a ses valeurs humaines. Donc nous nous inclinons devant la mémoire de toutes ces personnes, de toutes ces familles qui sont en deux aujourd'hui par rapport à l'attitude rétrograde de certains de leurs politiques qui ont simplement voulu saboter et souiller la jeunesse symbolique de 28 septembre en 1958. Heureusement que l'histoire est têtue, mais l'histoire est l'histoire et demeure l'histoire. La vérité historique, elle ne se transforme pas. Les faits historiques se défendent et se demandent toujours d'elles-mêmes. Nous avons aujourd'hui des autorités, nous avons aujourd'hui des gouvernants qui ont effectivement pris cette conscience historique. Et à l'instant où nous sommes en train de parler, il y a notamment des responsables qui sont en train d'être jugés par les autorités guiléennes afin de pouvoir faire éclater la vérité. Mais le PDG a toute sa raison politique pour analyser les faits politiques. Les questions judiciaires, nous le sens cela aujourd'hui des guiléennes. Mais il faut clairement dire que la responsabilité des événements du 20 septembre 2009 doit être située à deux niveaux. Au premier plan, pour ceux qui ont organisé, parce qu'ils savaient consciemment que ce jour était sacré pour le peuple guilé. Et que les autorités de l'ordre avaient interdit, et que le PDG RDA, à travers son camarade secrétaire général Mohamed Douré, avait dit clairement que cette journée n'était pas opportune, qu'il fallait reporter la journée du 20 septembre. Mais puisqu'ils sont allés prendre de l'argent, comme ils l'ont toujours fait depuis le 2 octobre 1950, avec l'impérialisme français, dans les salons de l'Elysée, tous ceux qui ont passé par là, on ne souviendra pas de nom, mais nous savons, parce que nous étions là, on a été témoins. Dès qu'ils ont tous débarqué à l'air de bord, le 21 septembre, au stade du 21 septembre, bon sang de Dieu, qu'est-ce que le 21 septembre leur a fait ? Bon sang de Dieu, qu'est-ce que le 21 septembre d'Amèd Tse Koutouré leur a causé ? Bon sang de Dieu, qu'est-ce que le 21 septembre de Macron le a causé ? Le PDG dit, le PDG dit, il raffine que l'histoire de la Guinée ne sera pas suivie, que les dates symboliques de la Guinée ne seront pas suivies, que le PDG a marqué de façon très positive la conscience des citoyens, du peuple militant de Guinée, des peuples opprimés du monde. Qu'on en veut dans la mémoire du président Amèd Tse Koutouré, c'est normal, c'est de la contradiction, mais les faits et les joies qu'il a posés à travers le monde entier, pour le PDG, pour le peuple de Guinée, pour les peuples opprimés du monde, je pense que c'est fait se défendre d'un homme. Et c'est pourquoi nous disons, à la jeunesse guinéenne, c'est pourquoi nous disons aux camarades militantes du PDG RDA, ce message, il n'est pas de moi, il est du camarade du secrétaire général Amèd Tse Koutouré, qui depuis les Etats-Unis, tient à encourager les uns et les autres, tient à féliciter les uns et les autres pour le sacrifice ultime. Parce que, beaucoup ont pensé, qu'avec l'arrestation au mois d'avril 2001 de notre secrétaire général, que la marche du parti allait être interrompue. C'est encore mal connaître le PDG RDA. Et nous avons dit que le peuple de Guinée, ce peuple a la conscience du PDG, et nous avons pu démontrer lors des élections législatives, en arrachant un souffrage à l'Assemblée nationale. C'est parce que, tout simplement, les militants que vous êtes, les sympathisants que vous êtes, les responsables que vous êtes, vous vous êtes fixés à l'objectif. Celui d'abord de la fidélité et de la stricte fidélité à notre camarade secrétaire général Amèd Tse Koutouré, mais surtout à cette fidélité que nous avons vouée au peuple militant de Guinée, pour que l'objectif final que nous nous sommes fixé soit atteint. Ne le cherchons pas ailleurs, cet objectif final. Il s'agit de la réaffirmation de la vérité historique. Ne le cherchons pas ailleurs, cet objectif final. Il s'agit d'arracher le pouvoir suprême de l'État par les jeunes, ce pouvoir qui nous a été retiré par les hommes le 3 avril 1984.